...intervient tout juste au lendemain de la tenue à Cotonou de la table ronde sur le partenariat public-privé. Elle a permis au chef de l'État de soumettre à son homologue du Nigeria les recommandations de la table ronde. Des recommandations que le président Godelok Jonathan s'est engagé à mettre en œuvre. Cette volonté d'œuvrer pour renforcer davantage la coopération entre le Bénin et le Nigeria s'est d'ailleurs traduite par l'envoi aux assises de Cotonou par le président Jonathan d'une forte délégation composée aussi bien d'officiels que de grands chefs d'entreprise du Nigeria. Symbole aussi de cette volonté, le fait que la délégation soit conduite par le ministre des Finances de la République fédérale du Nigeria. La table ronde sur le partenariat public-privé marque donc un nouveau départ dans les relations de coopération entre le Bénin et le Nigeria car les conclusions des assises de Cotonou concernent aussi bien les gouvernements que les secteurs privés des deux pays. Le président Godelok Jonathan n'a pas manqué de remercier le chef de l'État pour sa démarche. Le président Godeloké Belé qui est un frère à moi, au lendemain de cette initiative que le peuple béninois a prise, c'est-à-dire la table ronde entre le secteur privé, béninois et le secteur public. Le président Jonathan nous a envoyé notre soeur Ngozi, ministre des Finances, qui a rehaussé de sa présence cette table ronde, qui nous a passé un message sur la mutualisation de la richesse du Nigeria et du Bénin. pour la seule raison que les deux pays sont interreliés par l'histoire, la culture et par les visages. Vous voyez, je viens voir mon frère lorsque je veux, lorsque je l'appelle, je dis que je viens, il laisse tomber ses engagements. Et je viens, j'ai décidé de me revenir une fois par mois pour voir le président. Donc, je suis venu le remercier et nous avons discuté des questions bilatérales pour intégrer les deux pays. Je crois que le président m'a rassuré que les ministres vont se retrouver dans le cadre de la Commission mixte pour absolument jeter les bases et nous allons nous voir. Nous avons parlé à l'intérieur de ces questions bilatérales, il y a les problèmes liés à la sécurité, les problèmes liés à l'intégration économique, proprement dite, et commerciale, proprement dite, les problèmes liés aux infrastructures qui doivent relier les deux pays, la question de l'énergie, la question des interconnexions, des réseaux routiers, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, aériens. Je crois que le président a marqué son accord, nous a rassurés, ceci a l'attention de mes frères et de mes soeurs du Bénin. Je crois que le président est très convaincu de cela. Nous avons également parlé des problèmes de frontières, vous voyez partout, vous savez, c'est l'héritage de la colonisation. Nous avons partagé la même vision, le président et moi, sur la manière de trouver une solution à ces problèmes de frontières, ceci dans la fraternité. Et enfin, nous avons discuté des questions de sécurité de la sous-région, avec un accent particulier à la suite de la visite que le président a rendue à mon frère du Niger, et, naturellement, sa visite auprès des autorités maliennes. Et toutes les rencontres qu'il a organisées, le président et moi, nous avons échangé, en tout cas, nous partageons la même vision, et je voudrais le remercier en tant que président de la République fédérale du Nigeria, pour tout ce qu'il fait pour toute la sous-région, pour faire en sorte que la paix revienne dans cette sous-région, et que notre communauté économique des États de l'Afrique du Loïsse soit véritablement un instrument de prospérité de notre sous-région. Encore une fois, monsieur le président, merci pour cet accueil. Chaque fois que je demande à vous voir, vous me recevez au même moment, et vous êtes disponible à l'endroit de notre sous-région. Que Dieu bénisse le Nigeria et que Dieu bénisse notre espace communautaire. Les chefs d'État du Bénin et du Nigeria ont convenu aussi que les ministres des Finances du Plan, des Affaires étrangères et du Commerce des deux pays se réunissent dans les meilleurs délais pour définir un meilleur cadre d'intégration économique en ce qui concerne l'alliance de coprospérité. Il a été dit aussi que les organes en charge des questions de délimitation des frontières doivent se réunir incessamment, les questions de frontières ne devant pas diviser les deux peuples qui se retrouvent d'ailleurs de part et d'autre des frontières. Enfin, le Nigeria a promis renouveler le parc automobile des patrouilles mixtes qui seront également équipées en matériel de communication.